Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique et le déroulement est identique à la réalité. ... Je fais partie du peuple foulani et en accord avec nos coutumes, quand j'étais encore un gamin, j'étais le premier à me lever le matin, car j'étais le plus jeune. J'allais ramasser du bois, je faisais un feu pour le troupeau, car la fumée éloignait les mouches qui n'arrêtaient pas d'ennuyer les animaux. Après, j'allais dire bonjour à mes parents. Ensuite, je prenais une calebasse séchée et j'allais traire les vaches. Quand j'avais fini, je devais relâcher les veaux pour qu'ils retrouvent leur mère. Après, j'assemblais le troupeau et je l'emmenais paître. Selon nos coutumes, c'est le devoir d'un fils de faire paître le troupeau. Sinon, ce fils est considéré comme inutile. C'était donc mon devoir. Depuis ma plus tendre enfance, j'aimais beaucoup mon père. Et tout ce que faisait mon père, je voulais le faire aussi. S'il priait, alors je priais aussi avec lui. Tout au fond de mon cœur, je voulais honorer Dieu et mon père de mon mieux. En grandissant, cette volonté de leur plaire devint plus forte. Père, je suis béni d'avoir un père comme toi. Tu m'as donné tout ce qu'un fils peut attendre de son père. Mais j'ai quand même une grande faveur à te demander. Si tu as la patience de m'écouter. Dis-moi de quelle faveur il s'agit. Eh bien, est-ce que tu me permets de continuer mes études ? J'aimerais aller à l'école coranique pour étudier le Coran. J'y tiens, c'est mon plus grand souhait. J'espère que tu seras d'accord. Tu as autre chose à me demander ? Non, père. Bien. Oui, mon fils, je suis tout à fait d'accord. Tu iras étudier à Bochi avec le chèque Ibrahim. Voilà. Merci, père. Qu'Allah te vienne en aide et que sa paix puisse toujours te guider. Amen, père. Alors prépare tes affaires. J'y vais, père. Bien. Merci encore. J'y vais tout de suite. J'ai passé trois ans à Bochi pour étudier le Coran dans la maison du chèque. Je n'étais pas le seul étudiant. Nous étions nombreux. Nous avons appris les principes de base de la religion islamique et ses applications dans la vie quotidienne. De là, je me suis rendu à Gombe, où j'ai encore passé deux ans à étudier l'islam. C'est à Gombe que j'ai enfin compris comment on devait interpréter le Coran. Ensuite, deux ans à Maïdougouri pour continuer. Quand je suis finalement arrivé à Zaria, je lisais et écrivais l'arabe. Je suis resté une année à Zaria où j'ai fait des études approfondies sur l'islam. À la fin de mes études à Zaria, j'avais 22 ans. Pour me perfectionner, j'espérais trouver le moyen de me rendre en Arabie Saoudite. Mais c'est à ce moment-là que mon père me demanda de revenir à la maison. Mon père trouvait que c'était mieux que je reste au village pendant que nous cherchions les moyens pour m'envoyer étudier en Arabie Saoudite. Et il pensait que je devais me marier avant de partir pour un autre pays. C'est pour cette raison qu'il m'avait rappelé à la maison. Je ne pouvais plus voyager, je devais rester au village. J'y ai passé un an. Une année pendant laquelle j'ai retrouvé mon travail de gardien de troupeau. Je suis aussi devenu le chef spirituel et le professeur de notre village. Un soir, en rentrant des pâturages, nous avons récité nos prières du soir. Ensuite, nous nous sommes installés pour dîner. Pendant la conversation, mon père a dit qu'il était ennuyé que je ne sois pas marié. Mais moi, je trouvais qu'il valait mieux que je finisse mes études en Arabie Saoudite avant de me marier. Je les ai ramassés tout à l'heure. Tu as réfléchi à ce que vont devenir tes femmes ? Qu'est-ce que nous allons faire d'elles ? Mais père, tu sais bien que je ne suis pas encore marié. Hélas, je le sais. Mais c'est la volonté d'Allah qu'un homme prenne des épouses. Oui, c'est la volonté d'Allah. Alors, marie-toi si tu sais que c'est sa volonté. Non, père. Je veux réellement connaître mieux Allah. Je le souhaite plus que tout. J'apprécie ta détermination et je comprends ce que tu ressens. Oui, mais ta mère trouve que l'Arabie Saoudite, c'est bien loin. Et elle a peur que si tu pars, nous courions le risque que tu ne reviennes plus jamais. On reparlera demain matin de tout ça. ... 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 Après ce rêve qui m'avait bouleversé, je ne pouvais plus dormir. Je suis resté assis sans bouger toute la nuit. D'abord, je voulais en parler à mon père. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux ne pas lui en parler. Ce matin-là, je n'ai rien fait. J'ai pris un peu de repos. Le soir venu, on a récité nos prières. Ensuite, on a mangé en bavardant comme d'habitude. Et après, toute la famille s'est retirée dans les cases pour dormir. Comme tous les autres, je me suis aussi rendu chez moi. Dès que je me suis endormi, j'ai fait le second rêve immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Mon fils, que fais-tu ici ? Je n'en sais rien. Veux-tu que je te ramène chez toi ? Sous-titrage ST' 501 Mon cher fils, je t'aime. Ce second rêve ne m'a pas effrayé. Je n'ai pas transpiré comme pour le premier. Je me suis seulement demandé, qui est cet homme qui veut me sauver ? Qui est cet homme qui essaie de m'expliquer des choses ? Et immédiatement, je suis sorti de ma case en me disant qu'il fallait que j'en parle à mon père. Je lui ai raconté mon rêve. Sa réaction fut instantanée. On va chez le sorcier. Va te préparer. As-tu apporté une noix de cola ? Oui, j'en ai une. Tiens. Parle-moi. 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 Prends-en un. Le père. Ton fils est entre les mains de sorcières. Oui. Elles auraient pu le tuer en deux jours. Heureusement que tu es venu. Avec ces sorcières, je vais passer un marché. Tu vois ceci ? Oui. Passe-le sur sa tête. Oui. Avant qu'il aille dormir. Bien. Quant à celui-là, il faut le moudre et l'utiliser comme de l'encens le soir dans sa case. Si Dieu le veut, ce rêve disparaîtra et ne reviendra jamais. Ce rêve, il ne le fera plus jamais ? Non, il ne reviendra jamais. Jamais. Parfait. C'est fini. Bien. C'est déjà fait ? Oui, oui. C'est fait. Merci. Ce n'est rien. Je suis très reconnaissant. Au revoir. Merci encore. Yalunda. 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 Père. Père. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un autre rêve. Quel genre de rêve ? J'étais sur le point de tomber dans une crevasse quand des esprits malins me sont apparus. Papa. L'un d'entre eux avait des crocs et de longues griffes. Il a dit que si je ne sautais pas dans la crevasse, un lion se trouvant derrière moi me tuerait. À l'instant où j'allais sauter, l'homme en blanc m'est apparu. L'homme en blanc qui est-ce ? Oui, celui qui, dans l'autre rêve, m'a secouru. Qu'a-t-il fait pour toi ? Il m'a demandé si je voulais rentrer à la maison. J'ai dit oui, alors il a demandé si je voulais qu'il m'aide. J'ai encore dit oui, alors il a refermé la crevasse d'un simple geste et m'a ramené. Avant de s'en aller, il m'a dit qu'il m'aimait et il a disparu. Et les esprits malins ? Quand ils l'ont vu, ils ont disparu. On va te coucher et tu n'auras plus de mauvais rêve. Papa, j'ai la frousse. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne peux pas avoir peur d'un rêve. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est bien plus que ça. Utilise la magie du sorcier et va vite te coucher. Si les rêves reviennent de nouveau, nous pourrons nous rendre à Sokoto demain matin pour voir un autre sorcier. D'accord ? Essaie de te reposer. La nuit suivante, j'ai fait un autre rêve. Et les six nuits qui suivirent aussi. Dans tous ses rêves, l'homme qui portait des tuniques d'un blanc étincelant venait à mon secours et me sauvait chaque fois des mauvais esprits. J'étais en sécurité avec lui. Je sentais qu'il me protégeait. A la fin de chacun des rêves, il répétait toujours la même chose, sans varier. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. J'ai commencé alors à comprendre que l'homme qui était dans mes rêves était le prophète qui, dans le Coran, est connu sous le nom de prophète Isa et que les chrétiens appellent Jésus, le Messie. Après cela, j'ai eu le dernier rêve. En fait, c'était le septième rêve. Jésus, le Messie. Jésus, le Messie. Jésus, le Messie. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis, mon fils ? Un livre que je ne comprends pas. Tu as besoin que je t'aide à le comprendre. Oui, si vous voulez. Mohamed, ce livre vient de Dieu. Il contient sa parole. Tous les versets ont été inspirés par Dieu lui-même. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon jou est aisé, et mon fardeau léger. As-tu déjà entendu parler du chemin, de la vérité, et de la vie ? Non, jamais entendu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut arriver au Père s'il ne passe par moi. Qui es-tu ? Tu me connais sous le nom de prophète Aïsa. Je suis venu à toi pour te donner la vie éternelle. Si tu me reconnais en tant que ton sauveur et ton Dieu, tu deviendras un enfant de Dieu. Parce que Dieu a des enfants ? Les enfants de Dieu sont nés de son esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair. Est-ce que tu crois en Dieu ? Oui, je crois en Dieu. Si tu veux le salut, crois aussi en moi. Ce monde t'apportera de nombreuses épreuves. Mais réjouis-toi. J'ai triomphé de ce monde. Aimerais-tu me recevoir ? Oui, je veux te recevoir. Très tôt ce matin-là, quand je me suis réveillé, j'ai eu l'idée de rendre visite à un chrétien du village voisin qui s'appelait Jonathan. Je voulais partager mes réflexions avec lui parce que c'était un brave homme et je sentais que je pouvais lui faire confiance. Je lui ai raconté mes rêves. Jonathan a écouté attentivement. Puis il a été chercher un prêcheur à Bauchi. Il le connaissait bien parce que ce prêcheur venait dans son village tous les dimanches. Vous pouvez attendre ici, pasteur. Je vais chercher Mohamed et on vous retrouve ici. D'accord. Voilà, pasteur. Tu es de retour ? C'est bien. Et Mohamed ? Il est là. Ah, c'est lui. Oui, je vous présente Mohamed. Bonjour. Pasteur. Approche, sois le bienvenu. Merci, pasteur. Mohamed. Pasteur. Tu me parais bien brave. Ton ami Jonathan m'a parlé des rêves que tu fais. J'aimerais que tu me racontes ces rêves toi-même en détail. C'est vrai, pasteur. Dernièrement, j'ai fait plusieurs rêves qui me font peur. Des personnes habillées en noir m'ont tourmenté dans ces rêves. Elles voulaient me tuer. J'ai craint pour ma vie. Chaque fois, j'ai été sauvé par un homme vêtu tout en blanc. Il dit que je le connais comme étant Aizam, mais qu'il est... Le chemin est la vérité et qu'on ne peut pas aller au père sans lui. Il m'a aussi demandé de le recevoir. J'ai raconté au pasteur tout ce qui s'était passé dans mes rêves. Tu dois le recevoir dans ton cœur, en tant que Dieu et sauveur. Il a compris tout de suite que je ne pouvais plus me permettre d'attendre et accepter Jésus comme mon Dieu et mon sauveur. Es-tu prêt à accepter l'invitation qu'il t'a faite pour le recevoir dans ton cœur ? Réfléchis, Mohamed. Très bien. Alors si tu le veux, je vais te guider. Tu verras que Jésus deviendra source de paix en toi. Répète après moi. Moi, Mohamed. Moi, Mohamed. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Comme Dieu est sauveur. Comme Dieu est sauveur. Il m'a fait dire une simple prière et je me suis repenti de mes péchés. J'ai reçu Jésus et il est devenu mon sauveur et mon Dieu. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai ressenti une joie et une paix comme jamais auparavant. J'étais heureux et mon cœur plus léger parce que je n'avais plus peur. Mon angoisse avait disparu. Je n'avais plus que joie et paix au fond de mon cœur. Et j'ai senti l'esprit de Dieu qui me poussait vers mon père et ma mère pour que je leur révèle que j'avais obtenu la grâce de Dieu dans ma vie. Non, mais je dois rêver. Mon fils est devenu un chrétien. Je ne pourrai jamais l'accepter. Jamais. Mon fils est devenu un infidèle. Je ne resterai pas assis près de lui. Quelques jours après, mon père m'a demandé ce qui m'arrivait. Parce qu'il avait remarqué que je lisais la Bible et que je n'allais plus à la mosquée. Il était très en colère contre moi. Ce genre de choses n'est jamais arrivé dans notre famille avant aujourd'hui. Je te préviens, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors je te donne seulement deux options. Ou tu renonces à Jésus. Ou tu quittes ma maison sans tarder. A tout jamais. Tu es mon père. Tu sais que je t'aime et que j'ai du respect pour toi. Crois-moi, je n'ai pas l'intention de te faire du mal ou de porter préjudice. Il faut cependant que je te dise que je vais continuer dans la voie que je crois juste. Et que je continuerai à vivre en chrétien. Jusqu'à ce que Jésus vienne me montrer où aller. Quand mon père se rendit compte qu'il ne pourrait pas me convaincre de renier ma foi, il incita toute la famille à me traiter comme un paria. Jusqu'au jour où... Sors de cette case, viens ici. Bois ce liquide. Tu veux vraiment que je boive ce poison ? Bois et tais-toi. Est-ce que tu peux m'accorder une faveur ? Dis toujours. Je veux prier avant de boire. Non. Et puis, j'en ai rien à faire. Si tu veux prier, prie. Mais après, je veux que tu boives. Entends-moi, Jésus. C'est à cause de toi que je dois boire ce poison. Je mets ma vie entre tes mains. Va t'allonger. Mon père et la famille s'étaient réunis et avaient décidé de jeter mon corps dans la rivière dès que je serai mort. Ils attendaient tous ma mort. Je suis entré dans ma case. Je me suis allongé et... Je me suis endormi. Je ne faisais aucune réaction au poison. Beaucoup plus tard, je me suis réveillé et je suis sorti pour aller vomir. Après, je me suis rendormi paisiblement. Tout allait bien. Très tôt, le lendemain matin, j'ai été le premier à saluer mon père, qui fut très contrarié de me voir vivant. Sur le champ, il est allé voir les responsables islamiques pour qu'ils arrêtent les chrétiens qui m'avaient converti. Les juges à qui on avait confié cette affaire ont posé ce verdict. Donner la mort au coupable qui s'est converti. Vous connaissez tous le verdict des juges islamiques. Il va rester ici cette nuit et... Quand mon père rentra ce soir-là, il réunit toute la famille. Il avait pris sa décision. Et je devais être banni de notre village le lendemain matin. Il voulait surtout s'assurer d'une chose. Je veux que vous fassiez tout ce qui est nécessaire pour qu'on en finisse avec lui. Vous m'entendez ? Mettez fin à sa vie. Compte sur nous, on va le faire. Va-t'en. Va vivre avec les gens que tu aimes. Moi, je t'ai assez vu. Je ne veux plus que tu vives à mes côtés. Jamais. Va-t'en. Va-t'en. Rends-moi ce pantalon et les chaussures. Fiche le camp. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je me suis écroulé au sol en gémissant. J'avais été transpercé par une flèche au niveau de la hanche. La douleur était vraiment insupportable. Au point que j'en étais presque inconscient. Je ne voyais plus rien. Cependant, mon esprit continuait de fonctionner et me disait qu'il fallait enlever cette flèche. Elle devait être empoisonnée. Donc, si je ne l'enlevais pas tout de suite, elle finirait par me tuer. Je savais ce que je devais faire. Il me fallait juste le courage. Je ne pouvais pas me relever. J'ai tiré sur la flèche et j'ai réussi à la sortir de ma hanche. Mais à ce moment-là, l'hémorragie a commencé. Mais Dieu m'a envoyé un homme du village de Jonathan. Il chassait et se trouvait là par hasard. Cet homme connaissait mon histoire. Il savait que j'avais des ennuis avec mon père et toute la famille. Il m'a aidé à me rendre jusqu'à la piste. Il y passait des voitures assez souvent. Il m'a emmené et attendu au bord de la piste jusqu'à ce qu'une camionnette arrive. D'un geste, il l'a fait arrêter et j'ai été emmené dans une clinique. L'arrivée de cette camionnette était providentielle. Encore une fois, Dieu m'avait secouru. La clinique où on m'emmenait avait bonne réputation, mais les soins coûtaient cher. Et ce sont les chrétiens du village de Jonathan qui se sont cotisés pour payer mon intervention chirurgicale. Je suis resté plus d'un mois en convalescence dans cette clinique. Ensuite, j'ai été accueilli au village de Jonathan où j'ai vécu pendant 18 mois. Mon père a fini par apprendre où je me trouvais. Et il a prévenu la charia. Les juges m'ont condamné à six mois de prison. Après six mois de détention, j'ai été relâché et escorté dans le village de mon père par la police. Dès mon retour à la maison, mon père réunit tous nos parents et leur expliqua qu'il fallait que je sois bien traité. Il espérait que s'ils étaient bons et gentils avec moi, j'oublierais que j'étais chrétien. De plus, il me promit cent vaches et l'argent nécessaire pour avoir trois femmes si je renonçais à Jésus. Il m'encouragea aussi à oublier le passé. Pendant sept mois, je me suis de nouveau occupé du troupeau de mon père. Toute la famille croyait que j'étais rentré dans les rangs, que j'étais redevenu un des leurs. Au fond de moi, je me rendais compte que ma foi disparaissait peu à peu. Je compris alors que mon père et ma famille essayaient de me séparer de mon Dieu. Je compris aussi que je ne leur avais jamais ouvert mon cœur. Entre. Bonjour père. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Assieds-toi là. Je voudrais te parler de ta fiancée, mon garçon. Tout est organisé, maintenant tout est prêt. Papa, je voudrais te remercier de tout ce que tu as fait pour m'aider. Cependant, j'ai encore besoin que tu fasses une chose pour moi. Dis ce qui te ferait plaisir. Tu l'auras. Papa, je vais te le dire, mais tu ne pourras pas satisfaire ce besoin. Seul Jésus le pourra. Mais qu'est-ce que ton Jésus peut faire que moi je ne peux pas faire ? Vas-y, dis-le-moi. Papa, est-ce que tu peux me donner la vie éternelle ? Non. Je ne peux pas te donner la vie éternelle. Papa, comme tu ne peux pas me donner la vie éternelle, eh bien je reste avec Jésus parce que lui va me la donner. J'ai quitté la maison de mon père et je me suis réfugié chez Jonathan, où j'ai vécu pendant deux ans. Pendant cette période, je ne ressentais aucune envie de communiquer avec ma famille. Je n'en ressentais aucun besoin. Puis un jour, je reçus un message. Mon père était à l'hôpital, très malade, et il désirait me voir. Père. Mon fils. Tu voulais que je vienne te voir ? Je te demande pardon, mon fils. Te pardonner, papa. J'ai bien des torts envers toi. Par ignorance, j'ai mal agi. Et tu ne m'as pas jugé. Papa, sache que je t'ai pardonné depuis longtemps. Que veux-tu dire, mon fils ? Je n'ai jamais demandé que tu me pardonnes. Oui, c'est vrai, mais la Bible nous enseigne le pardon. Tu comprends ? Mon fils, accroche-toi à ton Dieu de toutes tes forces. Si tu veux, il peut aussi être le tien, père. Mon Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, père ? Avec tous les péchés que j'ai commis, tu crois qu'il m'acceptera ? Il est le Dieu d'amour. Il ne demande qu'une seule chose de toi. Ça coûte combien ? Non, ça ne coûte rien. C'est un cadeau. Un cadeau ? Explique-moi. Grâce à Jésus, qui a racheté nos péchés, il suffit que tu l'acceptes comme ton sauveur, et tu auras la vie éternelle. Tu veux bien l'accepter dans ton cœur ? Oui, je désire recevoir ce cadeau. Tu veux bien qu'on fasse une prière, tous les deux ? D'accord. Répète après moi. Jésus, je viens devant toi. Oui, Jésus, je viens devant toi. Afin que tu pardonnes tous mes péchés, et je veux... Afin que tu pardonnes tous mes péchés, et je veux... Que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour que tu guérisses. Non, je ne veux pas que tu pries pour ma guérison. Et pourquoi ? Je ne comprends pas. C'est Dieu qui nous guérit ou pas. Mais non, je ne veux pas être guéri. Je suis prêt à rencontrer celui qui est le Sauveur. Je veux dire Jésus. Mon père est mort trois heures après avoir prié avec moi. Il s'est éteint dans la paix et dans la joie. Parce qu'il savait où il allait et qui il voulait connaître. L'espoir de rencontrer Jésus le fit passer de vie à trépas sans anxiété. Notre réconciliation effaça toutes les douleurs et les peines que nous avions connues. Dieu les fit disparaître. Et toi, mon ami, où en es-tu ? Es-tu prêt à recevoir le pardon de tes péchés ? Dieu est un Dieu de réconfort et d'espoir. Un Dieu fidèle. Un Dieu de justice et de vérité. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que l'on reçoit la vie éternelle. Prépare-toi à le recevoir dans ton cœur. Laisse-le devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Es-tu prêt, mon ami, dès aujourd'hui, à te repentir et à le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur ? Lui, il est prêt et il t'attend. Adresse-toi à lui maintenant. Il prendra soin de tous tes besoins. Il te rendra victorieux dans ta vie. Il est naturel pour des parents de protéger et d'élever ses enfants. Le père de Mohamed n'était pas une exception, mais Mohamed a franchi une frontière. Et à ce moment-là, Mohamed a mérité la mort aux yeux de son père. Il a eu la possibilité d'adjurer, de se rétracter. Il ne put le faire, sa conscience ne lui permit pas. Il savait au fond de lui que l'expérience qu'il avait eue était bien plus qu'un rêve. Nous avons eu une vision totalement différente quand nous comparons la relation entre Mohamed et son père. Et la relation entre Jésus et Dieu. Le père de Mohamed n'hésita pas à décréter que son fils devait mourir pour ses péchés. Surtout que selon lui, Mohamed avait commis le péché le plus grave, celui de choisir un autre Dieu, tandis que Dieu le Père avait décrété que Jésus allait mourir pour les péchés de l'humanité. Vous vous demandez peut-être, Jésus avait-il déplu à son père en quelque façon ? Pas du tout. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, Dieu a parlé de Jésus, en ces termes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, durant son ministère sur terre, Jésus n'a jamais fait quoi que ce soit pour déplaire à son père. Jamais, c'est certain. Pourquoi son père alors ? Je parle maintenant de Dieu. A-t-il voulu que son fils soit crucifié et qu'il meure sur la croix comme un criminel ? Couverte d'opprobre et de honte. Comment un père parfait peut-il abandonner son fils ? A une mort aussi abominable que celle de la croix ? Un fils bien-aimé qui toute sa vie n'a rien fait de mal ? La seule façon de comprendre, c'est de se référer à la mission du Messie. En effet, Jésus n'est pas venu sur terre pour agir selon sa volonté. Il est venu dans le monde pour accomplir la volonté de son père. Et la volonté de son père était que son fils donne sa vie pour racheter les péchés du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le premier épître de Jean, chapitre 4, il nous dit que tout est amour, non pas celui que nous avons pour Dieu, mais celui que Dieu a pour nous. Rappelez-vous qu'il a sacrifié son fils unique pour nous. Mes amis, Dieu nous a montré le chemin qui mène au paradis. Ce chemin ne passe pas nécessairement par nos bonnes actions ou par des gestes héroïques. Il ne passe pas non plus par un rêve ou une vision. Bien plus que nous l'avons vu, Dieu utilise parfois ce moyen pour nous faire entendre son message. Le chemin vers le salut, c'est la foi, foi en Jésus-Christ. Il a dit, en parlant de lui-même, qu'il était le chemin. La vérité et la vie, et que personne n'arriverait à son père s'il ne passait par lui. Est-ce que vous avez le désir de plaire à Dieu ? Voulez-vous l'assurance d'aller au ciel ? Si c'est vraiment ce que vous désirez, alors sachez que c'est aussi ce que Dieu veut pour vous. Prions Dieu tous ensemble maintenant, afin de demander pardon de nos péchés à Dieu et la vie éternelle. Dieu de bonté et d'amour, je suis un pécheur. Je ne peux pas avoir le salut, sauf si le Seigneur Jésus accepte de venir dans mon cœur et me pardonne mes péchés. Amen. Si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur, alors Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Soyez donc les bienvenus au sein de la famille de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501